Pour bien commencer avec Google Maps, vous allez voir comment rapidement explorer différentes cartes. Donc je suis ici sur la page d'accueil de Google. Pour retrouver Google Maps, je clique simplement ici sur Maps. Comme je suis sur Google.fr, je me retrouve immédiatement, vous le voyez, avec une vue centrée sur la France. Je peux naviguer à travers la carte, bien sûr, en déplaçant la carte comme ceci avec un glissé déplacé. Je peux aussi zoomer à l'intérieur de cette carte-ci en cliquant ici sur le bouton Plus. J'effectue un zoom avant. Je vais ainsi pouvoir, par exemple, en utilisant à la fois la main, vous le voyez, qui apparaît lorsque je maintiens le bouton de la souris appuyé et que je fais glisser le curseur. Et le zoom, comme ceci, je vais pouvoir combiner ces deux outils pour pouvoir zoomer, par exemple, ici sur la ville de Paris. Comme ceci, donc avec plusieurs zooms, je vais pouvoir zoomer sur la ville de Paris. Vous avez ensuite différents types d'affichage qui vous sont proposés. Ici, vous pouvez, donc vous le voyez, avoir une vue Earth ou une vue satellite. En cliquant ici sur la vue satellite, vous le voyez, j'ai une vue un petit peu différente. Je peux retrouver la vue plan en cliquant ici sur Plan. Lorsque vous êtes ici sur la vue plan, vous pouvez choisir d'afficher ou non, par exemple, le trafic. Je clique ici pour afficher le trafic. Vous le voyez, il apparaît à l'intérieur de ce plan-ci. Vous pouvez donc savoir quelles sont les routes qui sont les plus faciles à emprunter actuellement. Vous avez aussi la possibilité de masquer cette carte des trafics en décochant la case. Et vous pouvez choisir, au contraire, d'afficher les transports en commun. Un simple clic ici et vous avez le réseau ferré qui apparaît à cet endroit-ci. Vous pouvez ensuite décocher pour retrouver le plan tel qu'il est à l'origine. Vous avez aussi la possibilité de retrouver un certain nombre de photos qui sont postées par les internautes. En cliquant ici sur Photos, vous allez avoir, vous le voyez, les photos qui sont postées par les différentes personnes. Et ces photos sont localisées. C'est pourquoi vous allez les voir apparaître à l'intérieur de la carte. En cliquant à nouveau à cet endroit-ci, vous pouvez afficher la météo. Je clique ici sur Météo. Et donc, vous le voyez, vous avez à chaque fois une petite icône qui vous indique le temps qu'il fait dans les différents endroits. Donc, vous le voyez ici, les icônes sont combinées avec les différentes photos parce que je n'ai pas décoché les photos. Je décoche les photos pour n'afficher que l'affichage météo. Donc, vous le voyez, c'est ainsi beaucoup plus clair. A l'intérieur de ce menu déroulant, vous pouvez aussi cliquer sur la petite flèche pour afficher davantage d'éléments. Par exemple, je souhaite afficher le relief. Je coche ici le relief. Et donc, vous avez une carte qui a été modifiée en fonction. Vous pouvez bien sûr combiner les différents éléments. Ici, je décoche par exemple la météo pour n'avoir que les reliefs. Mais je peux ajouter par exemple aux reliefs, les transports en commun, le trafic, etc. Vous le voyez, vous pouvez ainsi combiner différentes cartes. Maintenant, je vais simplement décocher ces différents éléments pour retrouver la carte d'origine. Et je vais effectuer une première recherche. Par exemple, ce n'est pas Paris que vous recherchez, mais plutôt Avignon. Je vais donc rentrer à cet endroit-ci dans le moteur de recherche de Google, Avignon, et j'appuie sur la touche Entrée. Au bout d'un instant, vous le voyez, ma carte est automatiquement centrée sur Avignon. Je souhaite maintenant avoir une vue satellite sur Avignon. Je clique simplement sur Satellite. Et vous le voyez, j'ai maintenant une vue qui est différente. Il s'agit d'une photographie satellite d'Avignon. Je peux zoomer pour voir un petit peu plus la ville d'Avignon. Je clique sur le bouton Zoom avant, comme ceci. Je peux aussi utiliser la molette de la souris pour zoomer sur l'endroit qui m'intéresse. Par exemple, ici, le centre-ville d'Avignon, comme ceci. Vous avez aussi la possibilité de mieux voir votre carte en masquant le volet de gauche. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à gauche. Je clique ici pour masquer le panneau. Et vous le voyez, j'ai une meilleure vue de la ville d'Avignon. Maintenant, vous pouvez naviguer de plusieurs manières dans cette carte. Donc, comme vous le voyez, à l'instant, je déplace la carte en utilisant la main. Donc, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyée. Et je déplace comme ceci la carte pour bien, vous le voyez, saisir la carte et déplacer la vue. Vous pouvez aussi utiliser les flèches qui se trouvent en haut à gauche. En cliquant sur la petite flèche vers le haut, vous vous déplacez un petit peu vers le haut. Vous pouvez ainsi vous déplacer vers le haut, vers le bas, vers la droite, comme ceci, et vers la gauche. Vous pouvez aussi utiliser les touches directionnelles de votre clavier. J'appuie sur la touche vers le haut, donc comme ceci, vous le voyez, pour naviguer vers le haut. Vous pouvez maintenir la touche du clavier appuyée pour naviguer plus rapidement. Vous le voyez, j'appuie vers le bas, ensuite vers la droite, comme ceci, je maintiens appuyé. Et ensuite, vers la gauche, je maintiens appuyé pour retrouver ici le centre-ville. Vous avez enfin une autre vue qui est intéressante. Il s'agit de la vue Earth. Il vous suffit de cliquer ici sur Earth. Donc, vous le voyez, je positionne le curseur de la souris sur plan. Ensuite, je sélectionne Earth. Au bout d'un instant, vous le voyez, je vais avoir l'affichage Earth qui est directement ajouté ici. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le plugin Google Earth. Il faut l'installer. Je clique simplement ici sur télécharger le plugin Google Earth. Ici, j'ai un petit explorateur Windows qui m'indique l'emplacement de téléchargement. Je clique sur enregistrer. Au bout d'un instant, vous le voyez, le plugin a été téléchargé. Je le retrouve dans la barre de téléchargement. Un simple clic à cet endroit-ci et on me demande si je souhaite bien exécuter le fichier pour l'installer. Je clique sur exécuter. Maintenant, je vais avoir un message qui m'indique que je suis l'administrateur. Il faut autoriser l'installation du logiciel. Je clique sur oui. Au bout d'un instant, vous le voyez, j'ai l'installation qui progresse. Avec cette barre de progression, nous nous retrouvons quand le plugin est installé. parce que cela peut prendre une vingtaine de secondes. Une fois que le plugin est installé, vous avez ce message. Donc, merci d'avoir installé Google Earth Plugin. Je clique sur fermer. Si maintenant, je restaure ma recherche en cliquant ici sur la petite loupe, je me retrouve à nouveau ici sur Avignon. Je vais choisir un affichage plan pour Avignon comme ceci. Et je clique à nouveau sur Earth. Pour retrouver, vous le voyez, un affichage de la Terre sur Avignon. Donc, vous pouvez avoir un chargement qui est plus ou moins long pour votre affichage de cartes en mode Earth. Une fois que votre affichage en mode Earth est bien activé, vous pouvez continuer de naviguer, soit en utilisant la main comme ceci pour vous rapprocher et vous éloigner. Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer sur les différents éléments. Vous pouvez avoir des bâtiments qui ont été modélisés en 3D. C'est notamment le cas du Palais des Papes à Avignon, à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi naviguer en utilisant les différentes flèches vers la droite, vers la gauche. Mais vous avez aussi, ici vous le voyez, des flèches qui vous permettent de tourner et de modifier l'inclinaison. Donc, vers le bas, vous avez une inclinaison vers le bas. Vers le haut, vous allez remonter l'inclinaison. Vers la droite, ici, vous allez tourner autour d'un bâtiment. Vers la gauche, vous allez tourner dans l'autre sens. Et vous pouvez ainsi utiliser la souris pour naviguer rapidement. Avec un clic droit que vous allez maintenir, vous pouvez aussi, vous le voyez, à la fois zoomer et vous déplacer autour des bâtiments. Donc, vous le voyez, vous pouvez choisir exactement l'angle de vue que vous souhaitez sur un bâtiment. Vous savez donc maintenant comment rapidement explorer Google Maps. Sous-titrage ST' 501